Salut tout le monde, c'est Nc06, comment allez-vous ? Moi ça va plutôt pas mal. Alors vous allez peut-être vous me demander pourquoi je fais une vidéo de Monorafire 3, et bien je vais vous le dire, je pense faire, étant donné que j'ai, jusqu'à présent je faisais des vidéos de Battlefield 3, mais bon j'ai eu un mois, il y a un ou deux mois, j'ai acheté quand même Monorafire 3, et je pense faire aussi des vidéos de Monorafire 3, mais ne vous inquiétez pas, je continue aussi bien sûr les vidéos de Battlefield 3, je pense alterner entre vidéos de Battlefield 3 et vidéos de Monorafire 3, en sachant que je pense essayer de varier les vidéos de Monorafire 3 de Call of Duty, étant donné le nombre incalculable de vidéos qu'on peut trouver sur Youtube, donc je pense que j'essaierai de faire des vidéos soit originales, comme celle-ci que je vais vous présenter un peu tout à l'heure, ou soit des bons gameplays, avec différentes armes, et autres. Donc voilà, ça c'était pour commencer. Pour venir donc au gameplay, là c'est la melee générale, et comme vous avez pu le voir, je pense sans doute depuis le début de la vidéo, je joue quasiment au flingue, au MP412, un des flingues faisant dans Monorafire 3, que je trouve un des meilleurs, je trouve qu'il n'y a pas tellement de différence, mais bon, je l'aime bien. Comme art principal, j'ai pris un fusil à pompe pour avoir la meilleure manuillité possible, pouvoir me dépasser au fur et à mesure possible, toujours être en mouvement. Je ne vais pas prendre des sproces mitrailleuses, c'est la logique. Comme atout, j'ai pris un réchauffement rapide, parce qu'il y a très peu de balles dans le flingue, et avec ce MP412, il faut entre 2 et 3 balles bien placées, pour tuer un ennemi. Donc les balles disparaissent assez vite. Comme deuxième atout, j'utilise bonne gâchette, alors c'est surtout l'atout en pro qui m'est utile, qui permet que je puisse lancer mes flèches et ma Betty, ici, plus rapidement. C'est surtout l'utilisation principale de cet atout. Et comme je travaille la tout, j'utilise visée solide, qui me permet de tirer plus facilement au jugé. Donc, comme je vous l'ai compris, dans cette vidéo, je n'utilise que le gun MP90. je vais gagner un parti. Donc pour cela, il faut être tout le temps en mouvement. Il ne faut pas rester sur place, étant surtout qu'il n'y a aucun silencieux, parce que sur ce plan. Donc, vous vous faites repérer à chaque fois que vous tirez sur un ennemi. Donc, il faut tout le temps être en mouvement. Je n'ai pas parlé de mes clistriques. Alors, mes clistriques, j'utilise les clistriques de la catégorie assaut. Et j'utilise des clistriques, je dirais, petits. Parce qu'il est très facile, je trouve, étant donné avec quelle arme je joue, de se faire tuer très rapidement. Donc, c'est pour cela que j'utilise comme un clistrique le drone à 3 tués, puis ensuite le coup, il est stratégique à 4, et l'IMS, qui est un peu un clistrique que je trouve un peu salaud. Mais bon, j'utilise, voilà, l'UNRX comme le troisième clistrique à 5 tués d'affilé. Je voudrais faire une petite parenthèse pour savoir, pour vous demander, à vous qui regardez la vidéo, que vous soyez un de mes abonnés ou pas, si vous aimez ce concept de vidéo, je sais qu'il y en a énormément qui le font, mais j'aimerais étendre ce concept qui est vraiment, qui est assez plaisant dans le cas de l'outil, mais je voudrais, voilà, détendre, peut-être, c'est un peu difficile, ça je comprends bien, mais je voudrais peut-être détendre un peu sur d'autres jeux, et là, par contre, sur Dathlete 3, l'autre jeu qui est en parallèle le plus actuellement, voilà, des concepts comme ça de vidéos originales où je joue avec une certaine arme ou en faisant un but précis, donc, pour, voilà, laisser des commentaires, si vous avez des idées, de défis, que ce soit, comme je l'ai dit, sur Call of Duty ou sur Battlefield 3, Bad Camp à niveau, voilà, c'est deux principaux jeux, je trouve que ça serait pas mal de différer ces deux, voilà, ces deux vidéos. Donc, voilà, ça c'était pour la petite parenthèse. Donc, comme vous avez pu voir, là, je... dans le gameplay, ben, je mène... Non, en fait, c'est assez serré par rapport à l'enjeu, et au bout de la partie, ben, ça va être assez serré. Il faut savoir aussi qu'en main générale, il faut être très, très, très mobile. Il ne faut pas compter trop sur tes fisseries. Il faut faire... Quitte à se faire tuer pas mal de fois, il faut aussi être plus mobile au possible pour pouvoir en tuer le maximum possible. Là, vous ne verrez que... si c'est... je vais raconter un peu vite à un ami, un H6, et qui va faire la dernière... mon dernier frag, et on va revoir ça avec la kick-arm finale. Donc, j'ai gagné un ami générale en utilisant seulement le MP412 comme arme. Et je m'en sors avec un ratio de 2. Donc, c'est pas si mal. Allez. A plus, les amis. Allez, ciao. ! ! !